Allo chers amis, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021, ça y est, c'est la fin de l'année. Allez, on va voir un peu quel est le signe qui va être abordé aujourd'hui. Allez, décembre 2021, quel est le signe qui va être abordé s'il vous plaît ? Il s'agit de nos amis vierges. Bonjour amis vierges. Allez, on va voir un petit peu comment vous allez clôturer cette fabuleuse année. Bon, allez, on va prendre nos oracles pour l'aspect un petit peu plus énergétique, psychologique. Voir un petit peu le message que les guides ont à vous faire passer. Allez vierges, quel est le message pour ce mois de décembre 2021, c'est que vous êtes vierges. Croyez en l'impossible. Alors, soit vous vous dites, c'est juste, non, j'ai un rêve, j'ai envie d'eux, mais j'y crois pas. Ben là, on vous dit que ça peut se débloquer, on vous dit que, ben si, peut-être ça va se réaliser malgré vous. Ou alors les guides vous disent, ben si, crois-y, parce que franchement, tu peux y arriver. Mais il y a quelque chose, voilà, pour vous, c'est juste pas possible que ça puisse se passer. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se passer, qui va vous surprendre, en fait, en ce mois de décembre. Donc, croyez en vos rêves, les vierges. Croyez en vos rêves. Soyez moins, enfin, c'est pas soyez moins. Enfin, disons qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, il n'y a pas que ce qu'on sait, il n'y a pas que ce qui est, voilà, concret et qui a été toujours démontré, qu'est-ce qui existe, en fait. Par exemple, dans une relation, dans une situation où vous ne voyez pas d'issue, eh ben là, on vous dit que la chose, elle peut se débloquer, en fait. C'est quelque chose de s'ordre-là. Allez, pour les vierges, quel est le deuxième message à faire passer, s'il vous plaît ? Pour les vierges, quel est le deuxième message à faire passer, s'il vous plaît ? Au mois de décembre 2021, pour les vierges. Le succès, ben voilà, bon, il y a quelque chose qui va se réaliser, il y a quelque chose, on vous annonce le succès, l'abondance, une réussite, voilà, votre travail va porter ses fruits, donc, ben voilà, quelque chose va aboutir, tout simplement. C'est quelque chose que vous n'attendiez plus, à mon avis, parce que croyant l'impossible, à mon avis, soit vous aviez laissé tomber l'affaire, ou vous vous dites, bon, c'est bon, mais je ne vois pas de retour de cette situation, j'y pense plus, j'y crois plus, et puis là, bim, il y a quelque chose qui va réussir en votre faveur. Eh ben, dis donc, commencez bien l'année, terminez bien l'année, les vierges. Allez, go, pour les vierges, au niveau libération énergétique, qu'est-ce qui va être à travailler, à traverser ? Vous allez couper avec des liens toxiques, des relations toxiques, des relations qui ne sont plus porteuses, et les gens qui vous épuisent, en fait, qui vous pompent, qui abusent de vous, vous allez couper, vous allez couper avec des relations toxiques, voilà, des gens qui vous empêchent d'atteindre votre objectif. Alors, Message de l'oracle et de la voix des âmes. Qu'est-ce que vos guides, qu'est-ce que vos ranges, qu'est-ce que votre âme, enfin, voilà. Relations karmiques, oui, je pense que là, vous avez traversé, vous avez vécu depuis plusieurs années, enfin, vécu, pas vivre ensemble, mais une relation qui était certainement mauvaise, mais qui vous a permis de comprendre des choses sur vous, et qui vous a permis d'avancer, de faire aussi qui vous êtes aujourd'hui, vous avez traversé des épreuves avec quelqu'un, et là, moi, je pense que vous allez couper des liens avec une personne, des relations karmiques, souvent, vous voyez, des gens qu'on revoit souvent dans la vie, on traverse des épreuves, on n'arrive pas à s'en défaire, que ce soit amical, amoureux ou familial, il y avait toujours un boucle, des cycles qui revenaient, on ne s'en échappait pas, et là, pour moi, vous allez réussir à couper avec ce genre de personnes. Allez, pour les vierges, quelle va être la reine majeure, qui va les accompagner en ce moment ? Alors, la papesse, ici, vous allez déjà être beaucoup plus connecté à votre intuition, d'où croyant l'impossible, vous qui êtes très terre à terre, ici, on voit que vous serez beaucoup plus dans le fait d'être dans le ressenti et dans l'intuition. Alors, pour d'autres, ça va vous demander peut-être ce mois-ci de faire des études, de faire des recherches par rapport à une situation, d'être aussi un petit peu plus en recul par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, pour la voir de façon détachée et apercevoir la solution, à trouver les clés, à chercher les informations pour sortir d'une situation. Et vous allez réussir avec cette carte du succès. Mais, voilà, il y a une notion de, un peu aussi, un mois moins d'action, mais plus être dans le repos et dans l'inaction, mais dans l'observation et dans la recherche de choses, ici. Mais, vous êtes très connecté et plus dans l'intuition, amie Vierge, que à votre, enfin, pas à votre habitude, je ne veux pas dire que vous n'avez pas d'intuition, mais, voilà, vous êtes beaucoup plus dans l'intuition ce mois-ci que, ben, voilà, dans les mois qui ont précédé. Alors, Certains d'entre vous, oui, vont peut-être faire des formations, c'est bien possible. Allez, Quelle va être votre énergie personnelle générale durant ce mois, amie Vierge ? Allez, pour les Vierges, quelle va être leur énergie ? Ben, vous, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez être beaucoup plus dans l'intuition, vous allez beaucoup plus être entre traits, observer les gens, observer la situation, à chercher des informations, à vous documenter, voilà. Mais, vous n'allez pas agir, parce que vous savez qu'agir sans réfléchir, c'est pas ça, et de toute façon, c'est pas Vierge. D'agir sans réfléchir, vous êtes de toute façon dans la réflexion et l'analyse, mais là, en plus d'avoir votre intellect, vous avez vraiment des ressentis assez, ben, très connectés, en fait, ce mois-ci. Mais, voilà. Alors, si vous avez des projets, vous n'allez pas non plus les bruités, et vous allez faire un peu comme les choses en douce, pas le dire, ni même à vos amis, ni même à votre famille, vous allez faire des choses pour vous et par vous. Pour aller au succès. Donc, là aussi, en fait, pour aller au succès, ne dévoilez pas, parce que vous avez des bonnes idées. Allez, en début de mois, les Vierges, comment elles se sentent ? Début de mois de décembre. Ben, vous êtes en mode conquérant, vous avez des plans, vous vous sentez aussi sûr de votre projet, vous avez recadré une situation, vous êtes déterminés. Voilà, vous êtes déterminés, les Vierges. Ben, c'est bien. Écoutez, vous êtes motivés, déterminés, vous passez dans l'action un peu dans l'ombre, vous n'ébrouitez pas, mais vous êtes sûr de vous. Et vous allez vers le succès, n'oubliez pas. Votre force, votre force, les Vierges, en décembre. Allez, la force des Vierges, ben oui, la force, la force de quitter ce qui n'est plus épanouissant dans votre vie, vous allez conquérir, vous allez chercher votre neuvième couple, vous allez chercher le succès, vous allez chercher ce qui vous épanouit, vous savez ce que vous voulez et vous allez le chercher. Et vous arrivez maintenant à quitter, à dire stop, aux liens toxiques, aux relations karmiques, non épanouissantes, stop, basta, je quitte les gens avec qui je ne m'épanouis plus, je pense à moi et je vais chercher, je vais chercher ce que je veux. Votre challenge, ce que vous allez traverser de façon conquérante en ce mois de décembre, ah oui, vous avez un objectif en vue et voilà, ça vous demande certes de l'effort, de vous bouger, les fesses, mais moi, vous allez le faire en toute force, en toute sûreté avec cet empereur et cette grande prêtresse qui vont vraiment vous guider. vous allez à la conquête de quelque chose, vous allez chercher quelque chose à mi-vière. Il y a aussi peut-être une façon de communiquer à gérer. Je vais voir un peu sur ce cavalier de bâton si je peux avoir un petit peu... Oui, alors ici, pour certains, c'est une... Il y a une forme de non-communication avec quelqu'un et là maintenant, vous allez communiquer. Pour d'autres, vous voyez, cette grande prêtresse, c'est aussi un peu cette 4 d'épée. Vous allez devoir sortir, sortir finalement d'une forme de non-communication ou d'une forme de... Pour certains, ça peut être un chômage. Vous allez sortir d'une forme d'inaction. Vous allez devoir sortir d'une forme d'inaction pour passer à l'action. C'est le challenge. Donc maintenant, il faut se bouger les fesses. En gros, c'est ça, les vierges, il faut se bouger les fesses. Après une période de stagnation. Alors, au niveau du pro, au niveau du pro, il y a un nouveau départ. Pour beaucoup, là, au niveau du pro, il y a un nouveau départ à saisir, quelque chose qui va vous dynamiser. Pour d'autres, il y aura une forme de... vous allez peut-être recevoir des courriers, des courriers qui viennent à vous. Alors, sur le professionnel pour les amis vierges. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. Mais on va vous faire des propositions, différentes propositions. Voilà, vous pourriez recevoir du courrier et on va vous faire des propositions. Et pour moi, c'est pour ça que vous allez réfléchir à la situation. Vous allez analyser la situation avant de passer à l'action. Alors, au niveau du financier pour les vierges. Mais pour moi, vous allez faire le bon choix parce que vous allez faire le succès ici. Croyant l'impossible, donc parmi les propositions, il y a beaucoup de mauvaises, mais il y a la bonne. Allez, pour le financier pour les vierges. Bon, là, par contre, vous devez faire un choix, mais c'est peut-être pas le bon moment. Vous ne savez peut-être pas faire encore le bon choix, probablement en relation avec ce financier. Alors, vous devez faire un choix. Ça peut être le choix. Vous devez acheter une voiture, vous ne savez pas si vous prenez la bleue ou la rouge parce que les deux vous plaisent. Vous voyez, pareil, vous devez acheter une maison, vous ne savez pas laquelle. Alors, sur la 2DP par rapport au financier ici. On vous propose plusieurs jobs et vous ne savez pas. Il y a peut-être un job qui vous plaît qui paye moins et un autre qui vous plaît moins mais qui paye plus. ou deux jobs qui vous plaisent mais bon. Et donc, ça touche vos finances. Alors, sur cette 2DP, c'est pour les finances. Il y a un cycle difficile à boucler ici. Je pense que là, pour certains, vous avez peut-être un gros prêt sur le dos et vous ne savez peut-être pas comment le boucler, vous ne savez peut-être pas comment venir à bout d'une situation financière qui est difficile qui est difficile pour vous ici. Il y a un choix qui va être déterminant, qui va impacter vos finances et ça vous est vraiment difficile de faire ce choix. Pourquoi ? Pour ça, vous prenez votre temps avec la grande prêtresse ici. Pourquoi cette 10 de bâton sur la 2DP ici, la finance ? Après, vous allez être bien. Après, vous allez être bien. Mais je pense que vous avez peut-être même pour certains d'entre vous un projet de vie, un vœu vraiment à faire mais ça vous est difficile de faire un choix. Mais pour moi, vous allez faire le bon choix. Ça va être difficile pour vous en début, milieu de mois de faire ce choix et vous allez faire le bon choix. Alors, sur cette 10 de bâton encore. Oui, c'est par rapport au travail. Ça concerne votre travail. Donc, vous avez l'opportunité peut-être de clôturer un travail, d'en choisir un autre. Mais c'est un choix difficile qui concerne votre travail professionnel, qui impacte vos finances parce que vous avez peur que vous ne puissiez plus profiter au maximum de la vie si vous faites le mauvais choix. Mais pour moi, vous allez faire le bon choix et vous allez probablement quitter une situation difficile qui ne vous épanouit plus. Donc, voilà. Je vais un peu recouvrir encore le professionnel sur ce valet de bâton et cette set de coupe ici. Vous voyez la lune ? Donc, je pense que là, c'est un mois. Vous allez avoir beaucoup de communication, beaucoup de propositions par rapport à votre secteur professionnel. Mais vous êtes encore un peu dans le trouble. Donc, on voit clairement que le professionnel et le financier sont liés avec cette lune et cette EDP et vous allez devoir faire un choix professionnel qui va impacter vos finances et c'est difficile pour vous de faire ce choix. Mais après, vous allez vous sentir bien. Voilà. Donc, c'est probablement plutôt par la fin du mois. Mais donc, c'est pour ça que vous allez être plus dans l'introspection et dans l'inaction pendant ce mois avant de passer à l'action et d'aller vers autre chose, en fait. au niveau de la famille, ne vous inquiétez pas, vous avez le succès. Au niveau de la famille, là, on attend un jugement, une libération. Il y a un bilan de vie aussi qui est fait au niveau de la famille. Alors, qu'est-ce qu'on... Au niveau de la famille sur le jugement ici pour les vierges, c'est une nouvelle qui vient à vous, c'est une décision qui vient à vous. Donc, il y a quelque chose qui va venir à vous sur le plan du familial. Alors, l'annonce qu'on va vous faire aussi par rapport à un membre de votre famille, ça va vous permettre d'y voir clair dans une situation, mais il y aura du conflit. Donc ici, c'est quelqu'un qui peut... Vous pouvez être en désaccord avec des membres de votre famille, mais c'est comme si... Voilà, pour moi, la situation de désaccord, elle a déjà eu lieu avant. Vous êtes en plein dedans et il va y avoir une libération, une annonce qui va être faite pour trancher, pour y voir clair dans cette situation compliquée sur le plan familial. Alors, qu'est-ce qu'il reste en découdre ? Oui, ça va faire changer les choses. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. En tout cas, il y aura un changement effectif par rapport à une annonce, à une décision qui est tranchée dans une situation de conflit, de dispute. Alors, vous adaptez, ça peut être dans le cadre d'un partage de biens, ça peut être dans le cadre de... Je sens quand même quelque chose d'assez juridique et décisionnaire ici. quelqu'un qui est... Ce n'est pas vous ni l'autre, c'est quelqu'un en face de vous. Donc, oui, je vous dis, même si ce n'est pas la justice, ça peut être quelque chose que vous attendiez qui va enfin mettre un terme à cette situation de conflit et enfin, ça débloque. En votre vaveur ou non, mais en tout cas, ça va débloquer quelque chose. Regardez, il y a la fin d'un chapitre ici. Allez, au niveau des amis du cercle social pour vous, amis vierges. Alors ici, on parle d'une personne, probablement d'un signe d'air, c'est possible. Quelqu'un d'assez intelligent, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'analyse, quelqu'un qui peut être aussi, par exemple, chercheur. Alors, ce roi d'épée ici. Alors, on parle de quelqu'un qui est engagé, avec vous, qui est fidèle aussi, je le sens fidèle, cette personne-là. Alors, ici, on peut me parler aussi d'un engagement devant un notaire. Vous voyez, quand on fait un mariage, mais une association, si c'est avec un ami, il y a une association avec un ami qui pourrait être portée devant un, un juge, là, mais comment, un notaire, par exemple, un notaire, avec un engagement. Oui, parce que je pense qu'il y a du projet ici dans l'air avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut se construire. C'est quelqu'un de fidèle avec qui vous allez vous engager potentiellement dans quelque chose et il semble qu'il y a un engagement par rapport à cette personne. D'où le succès et voilà, ça va réussir ici. On voit que ça avance. Vous allez vers le succès ici par rapport à un engagement avec une personne. Au niveau des amours, pour vous, les vierges, mais oui, clairement, il y en a, là, j'envoie de vierges qui vont quitter un travail qui peut-être n'est plus épanouissant pour aller vers un projet pro personnel. Au niveau des amours, au niveau des amours pour les vierges, il y aura des discussions ici, il y aura des discussions, il y a quelqu'un qui peut venir mettre un petit peu, vous voir et puis venir pour vous parler. C'est quelqu'un qui a pris le temps, qui a pris le temps avant de venir, qui a certainement mûrement réfléchi, analysé un petit peu votre situation et c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Alors, qu'est-ce qui vient vous dire cette personne ? Oui, c'est par rapport à un projet. Donc, effectivement, c'est peut-être, c'est peut-être mêlé ami et amour ici, mais c'est comme si il y a la reine de coupe. Donc, c'est quand même quelqu'un, je pense, que vous avez attendu pendant longtemps, quelqu'un que vous appréciez, à qui vous tenez beaucoup, mais cette personne, vous pouvez la voir ce mois-ci, mais c'est pour mettre les choses au clair. En gros, c'est pour mettre les choses au clair. Mais il y a un choix qui va être dit, je pense qu'il y a un choix qui va être dit. Il y a un lien entre vous, il y a les amoureux, mais ici, on voit que quelqu'un a attendu plus que l'autre. Quelqu'un a attendu plus que l'autre et je ne pense pas que ce soit cette personne-là. Moi, je pense que ici, il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, on vous l'envoie, mais vous allez d'abord régler quelque chose avec cette personne. Vous allez dire les choses, vous allez vous voir, mais pour moi, il faut passer à autre chose. Vous avez trop attendu, peut-être, et là, vous étiez en attente de quelque chose qui soit en face de vous. D'où cette relation karmique et le fait de couper des liens toxiques. Donc, beaucoup d'entre vous vont couper dans une relation où on était en manque ici. On était en manque de l'autre, on était en manque de... Voilà, je te donne, mais tu ne me donnes pas. Et là, vous allez penser à votre propre bien-être ici, amis les vierges, et on vous envoie une bonne personne ici. Mais vous allez devoir faire des choix. Pour cela, vous allez devoir faire des choix à mi-vierge. Allez, votre... énergie en fin de mois. De toute façon, en plus, vous avez l'entreuve en début de mois, vous êtes assez déterminé, assez carré. Je pense que si cette personne, elle revient vers vous, vous aussi, vous allez recadrer la situation. Et en fin de mois, regardez-moi ça, vous avez une énergie de bien-être et vous savez ce que vous voulez. vous savez que les personnes avec qui vous vous sentez bien, vous n'allez garder que celle-ci, vous allez couper avec les autres pour votre propre bien-être et celui des gens que vous aimez. Peut-être aussi une nouvelle rencontre. Pour certains, ça, c'est clair. Vous allez peut-être être amoureux, mais je n'ai pas le sentiment que c'est ça tout de suite. C'est plutôt vous vous libérer des liens toxiques pour votre propre bien-être. Allez, petit le normand pour les amis vierges. les vierges ici. Message pour le mois de décembre 2021. Oui, on parle de quelque chose concernant la famille, la maison. Effectivement, ce jugement qui est venu tout à l'heure, elle est sur la maison pour les vierges. Alors, il y aura des sorties en famille, il y aura des sorties en famille. On va peut-être faire aussi une extension ou rénover son jardin, faire de la décoration par rapport à sa maison. Le couple va s'ouvrir. Vous allez faire pour moi des sorties en couple, mais vous aurez des discussions. Il y a peut-être des gens aussi de l'extérieur qui vont se mêler un petit peu à votre famille, à votre foyer. vous aurez peut-être vous aurez peut-être des visiteurs aussi concernant l'achat d'une maison. Mais il y aura des discussions de couple ici. On va faire des projets pour ceux d'entre vous pour qui tout va bien. Il y aura des projets de rénovation, d'extension, possiblement par rapport au jardin. Et on va discuter par rapport à un projet de cœur que vous avez en famille. Alors, message pour les vierges. Alors, on voit beaucoup d'épanouissement et d'amour et de réussite pour vous les vierges. Réussite sur quoi ? Vous allez trouver des solutions qui vont débloquer une situation. Vous allez trouver des solutions. une réussite, le succès, c'est ça. Vous avez le succès qui vous pend. Waouh ! Et vous avez l'étoile. Bon, ici, clairement, vous avez un objectif de vie, vous avez un projet, vous avez un idéal. Et là, on vous dit que ce mois-ci, vous allez trouver des solutions pour trouver, pour réussir au mieux votre objectif de vie, en tout cas, pour l'atteindre. Les vierges, c'est magnifique. Mais clairement, au niveau de la famille, il va y avoir des discussions ici. Il va y avoir des discussions pour un objectif personnel, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez aussi vous ouvrir aux multiples possibilités qui vont pouvoir s'offrir à vous. les vierges, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de décembre et puis on se dit à tout vite pour les énergies des semaines et puis surtout pour les énergies de l'année 2022 qui approchent chaque repas. Bisous les vierges. Ciao, ciao.